Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors tout d'abord, vous allez tout simplement rentrer le code de la map que je vais vous dire dans cette console, donc le code c'est 518502747658, voilà, ensuite vous acceptez et vous attendez que l'huile se charge. Quand l'huile est chargée, vous rentrez dedans tout simplement et là, le jeu va se lancer tout seul, donc ça c'est totalement normal. Quand le jeu s'est lancé, vous allez vers XP Map 3 et là vous allez appuyer une seule fois sur triangle plutôt pour lancer en partie privée. Donc ne lancez pas en public, sinon les autres joueurs vont vous déranger. Donc appuyez sur triangle et là, ça va lancer la map en mode privé. Donc c'est du matchmaking, donc c'est une partie online, sauf que vous allez être tout seul dans le matchmaking. Donc c'est totalement normal. Donc là, vous attendez que la map se charge. Ok, donc quand la map s'est chargée, là vous ne pourrez pas lancer parce que c'est du matchmaking, donc vous ne pouvez pas lancer quand c'est en online, vous ne pouvez pas lancer la partie vous-même. Donc vous allez obligatoirement devoir attendre les 75, les 85 secondes dans le lobby avant de rentrer dans la partie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre les 95 secondes, enfin les 85 secondes. Ok, donc quand le jeu se lance, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la team verte, donc la team bleue, la team 2, excusez-moi. Donc vous passez dans la team verte. Quand vous êtes dans la team verte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer juste ici, donc team 2. Vous rentrez ici et là, vous allez attendre de récupérer 300 à 350 matériaux de bois pour pouvoir vous diriger vers la base ennemie, qui est la base numéro 1, la team bleue, tout simplement. En vrai, je pense que 200 matériaux, ça serait peut-être même suffisant. Je vais tester avec 200 matériaux, voir si ça passe. 200 voire 250. En plus, il y a des matériaux qui m'attendent juste là-bas, donc normalement, ça devrait le faire. Donc pour récupérer 200 matériaux, il m'aura fallu plus ou moins 2 minutes. Regardez, vous pouvez le voir, je suis à 1 minute 58 de jeu lancé. Donc là, ce que vous faites, vous allez tout simplement rejoindre l'autre plateforme qui est juste en face de moi. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir déjà récupérer des matériaux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, avec normalement 200, vous devriez avoir assez. On va voir de toute façon. Parce que regardez ici, ça donne des matériaux aussi. Il y en a eu 39. Donc peut-être qu'il va me manquer, on verra bien. S'il me manque, ce n'est pas grave. Mais il y a moyen que ça passe. Il y a moyen que ça passe, on va voir. Donc là, ça passe, mais il me manque des matériaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des matériaux qui sont juste ici. Ensuite, je remonte en haut. Là, ils m'ont donné 266 matériaux. Donc en vrai, ça passait. Avec 200 matériaux, ça passait. Là, vous allez construire ici, comme je le fais. R2, R2, R2. On va créer un sol. On va créer un plat aussi. Voilà. Oups, je n'arrive pas à le placer. Voilà. Ensuite, vous passez par là. Vous allez ici. Et vous allez faire l'edit que j'ai fait. Et là, vous allez tout simplement avancer comme ceci. Et regardez, je vais gagner blinded XP. Là, je gagne blinded XP. Regardez, 2000, 2000, 2000. Je gagne 2000 par seconde. Donc je gagne beaucoup d'XP. Si maintenant, je fais course automatique. Le problème, c'est que la course auto, elle se lance. On voit que je gagne des XP en haut à droite. Regardez. Là, je suis niveau 9. 72 000, 71 000, 70 000, 67 000, 66 000, 65 000, 64 000, etc. Donc si vous mettez la course auto, vous pourrez gagner des XP sans rien faire. Là, en 30 secondes, j'ai gagné 50 000 XP. Donc ça veut dire qu'en une minute, vous pouvez gagner 100 000 XP super facilement grâce à ce glitch. Et ça, sans rien faire. Donc voilà. Bien entendu, dernière petite information. Bien entendu, des personnes gagneront plus d'XP que d'autres. D'autres personnes gagneront moins d'XP. C'est totalement random. Les XP dans Fortnite, mode créatif, c'est totalement random. Donc voilà, je vous le dis à chaque fois, mais je préfère le préciser. Ne dites pas que c'est patché. C'est juste que... What ? Ok, j'ai eu un bug. C'est juste que parfois, il y a des joueurs qui vont gagner... Genre là, il y a des joueurs qui peuvent gagner 10 000 XP par 10 000 XP. Là, moi, ça a diminué. Je gagne 1 000 XP par 1 000 XP. Mais au début, je gagnais 2 000 XP par 2 000 XP. Après, bien entendu, les XP commencent à diminuer au fur et à mesure des glitchs. Donc c'est totalement normal. Après, il y a des glitchs qui vous permettent de gagner de plus en plus d'XP au fur et à mesure du temps. Donc ça dépend. Ça varie en fonction de la map créatif et du glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !